En fait, dans le show, je parle de moi, un peu de tout, le fait que je suis gros, le fait que j'étais à l'hôpital, le fait que je suis marocain, mes origines, mes voyages, mes expériences de travail, un peu qui je suis. J'essaie de présenter un portrait assez général de ce que je représente aujourd'hui. Je pense de moins en moins, en fait, parce que le Québec et Montréal, surtout, c'est une ville, comme tu as dit, qui vient avec des gens de partout dans le monde et les gens commencent à faire partie de ce paysage-là. On n'est plus des étrangers, on est juste une autre couleur dans la peinture, dans la grande peinture québécoise, si tu veux. Et mes parents sont là, ça fait 40 ans. Donc oui, j'ai une gueule de marocain, oui, je parle avec cet accent-là, mais je suis québécois et je me sens plus québécois qu'autre chose. Quand je vais visiter ma famille au Maroc ou en France ou quoi que ce soit, je suis le Canadien, tu vois, et ma façon de faire, ma mentalité, tout ça, est très québécoise. Et je pense de moins en moins que les gens ont peur de l'immigrant tant que les immigrants font un effort et je pense que ça, c'est juste légitime. Je veux dire, si j'allais déménager en Suède demain, j'apprendrais parler le suédois et vice-versa. Alors oui, il y a encore des réticences face à ça, mais je pense que c'est légitime parce que le bon peuple québécois, la seule chose qu'il demande, c'est aux gens de participer à cette société et pas de venir et juste attendre que les choses arrivent. Et je pense que c'est le but d'une immigration, c'est d'aller s'intégrer ailleurs. On montre qu'on fait partie de cette société. Moi, dans mes blagues et dans mon humour, j'essaie de montrer vraiment aux gens que je fais partie intégrante de cette société. Et quand je vais imiter, par exemple, un personnage comme Elvis Graton, qui est un personnage mythique au Québec, pour moi, c'est un clin d'œil au peuple québécois de dire que je fais partie de cette culture-là et c'est ma culture aussi. Je pense que l'humour, c'est très cool pour ça, parce que quand tu rentres dans de l'autodérision, on dirait que le spectateur, quand il se retrouve avec toi, ça cicatrise un peu ce tabou. Tu vois, un peu comme la tragédie grecque, par exemple, où il mettait en scène un meurtre et les gens, en le voyant, ça calmait leur pulsion de violence. Donc, c'est un peu le même système, bien sûr, avec d'autres causes. Mais je pense qu'en parlant de soi-même, c'est plus facile aux gens de se reconnaître dans toi ou même de te moquer de toi. Et à la limite, c'est pour ça que ça marche. Tu vois, mais je pense que peu importe le sujet, du moment qu'on peut en rire, ça veut dire que c'est sain, quoi. Non, c'est parce que j'ai grandi. Tu sais, j'ai toujours l'histoire classique, c'était moi le clown de la gang. Mais depuis que je suis petit, j'imite tout le monde autour de moi, que ce soit mes tantes, les rabbins à la synagogue, les gars avec qui j'étais à l'école. Et je pense que quand je parle d'un Africain et j'arrive à personnifier ce gars-là avec son accent, avec tout, ça me permet de sortir de la caricature et de montrer au public africain qui va me voir que je ne suis pas en train de me moquer d'eux. Je rends hommage à ces gens parce que j'ai vécu avec eux et j'essaie de rendre un peu la problématique qu'eux vivent. Quand je prends ces accents-là, c'est pour rajouter une couleur. Tu vois, c'est comme si je ferais un croquis à la main avec un crayon mine, mais après, je le peins avec des couleurs pour que les gens aient plus d'images soient plus claires. J'essaie de rester toujours dans le respect des gens et de ce qu'ils vivent. Parce que même quelqu'un qui va faire un numéro sur des sujets très tabous, des sujets très difficiles, on n'est pas là pour… en tout cas, moi, je ne suis pas là pour faire la morale aux gens ou pour essayer de dire que c'est moi qui ai la vérité ou quoi que ce soit, juste pour montrer la réalité que je vis. Et quand je parle d'un Africain, c'est parce que j'ai grandi avec eux. J'ai passé cinq ans au Collège Stanislas où il y avait des gens de partout dans le monde, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, Sénégal, name it. Ça venait d'un peu partout dans le monde. Et en grandissant avec ces gens, j'ai compris les difficultés qu'ils vivaient. Et on m'a expliqué aussi beaucoup. C'était quoi les problématiques africaines, c'était quoi les… Tu vois, quand je parle d'un haïtien ici, d'un chauffeur de taxi haïtien qui ne se fait pas reconnaître ses diplômes, ou d'un chauffeur de taxi libanais qui blâme tout sur Israël, c'est parce que c'est des gens avec qui, malgré cette folie, malgré cette paranoïa, il y a un fond de vérité. Il y a un fond de… ces gens-là vivent ces difficultés-là. Et quelqu'un qui vient ici qui ne se fait pas reconnaître son diplôme, on a bon en rire, mais ça reste un malheur quand même. Donc, j'essaie juste de montrer aux gens que je suis conscient de ces choses-là et que j'ai approfondi un peu plus que le cliché. Je n'ai jamais eu trop de contraintes à date. Et ça, du fait que mes parents m'ont éduqué comme ça. Ils m'ont dit « peu importe ce que tu fais, fais le bien ». Donc, je ne pense pas que je m'arrêterai. Si j'ai envie de dire quelque chose, je vais le dire. J'ai une belle tribune pour le faire, donc je me permettrai. Puis, j'en assumerai toutes les conséquences. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense depuis que je suis tout haut. Donc, ça ne m'a jamais été, dans ma façon d'être élevé, ça n'a jamais été un problème de dire ce qu'on pense. Ça a toujours été ouvert. Tant que tu peux défendre tes idées. Le débat, on est dans une démocratie saine qui est faite pour débattre des idées. J'ai étudié en philosophie où j'ai appris comment, à travers les âges, on a débattu des différentes idées pour arriver où on en est aujourd'hui. Donc, non, je ne m'arrêterai pas, mais du moment que je me sens assez confortable pour me défendre. Mais je n'irai pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, avec ce que je pense moi et l'idée que je me suis faite. C'est sûr qu'il faut faire un peu de recherche et comprendre. À date, la réponse, elle est magnifique. Les gens adorent ça. Ça me touche énormément parce que je suis surpris à la limite. Les gens viennent me remercier après le spectacle. Alors, je trouve ça… On est un peu mal à l'aise, un peu gêné quand ça arrive. Bon, c'est sûr que ça nous flatte. C'est très flatteur, mais en même temps, tu ne sais pas comment réagir. Les gens sont emballés. J'ai une super belle critique dans la presse. Ça avance bien. Et honnêtement, je suis en train de vivre un rêve. Pardon, je fais un rêve parce que c'est de pouvoir faire ce que tu veux. Et ce n'est pas vraiment nécessairement un « Ah, bravo, tu es bon ». C'est des gens valides. Tous les sacrifices et tous les efforts que tu as mis l'année avant ou les deux ans avant, ils ne te disent pas « Ah, tu es bon, on t'aime ». C'est bien ce que tu fais, continue à travailler parce que ça marche. Et ça, pour nous, c'est plus une paie que de l'argent. C'est pour ça qu'on fait ça et parce que c'est très solitaire comme travail. Tu as été seul, c'est des angoisses et tu t'en veux à toi-même quand ça ne marche pas. Alors, arriver au final, c'est comme après une course, un marathon. Il y a tout le monde qui vient t'enlacer et te dire « Bravo, tu l'as fait ». C'est ça, on m'accueille avec des fleurs et des bouteilles d'eau. Alors, bonjour, Actualité africaine. J'aimerais vous souhaiter un bon anniversaire pour ces trois ans. D'avoir couvert toute l'Afrique dans son ensemble avec des actualités vraiment sympathiques. Donc, un grand merci à mon ami Marie, la bosse, et son copain Wafo, notre bosse. Je vous aime. Un autre trois ans, un autre dix ans, dix mille ans, tout le temps. Bonne fête Tuki, vous êtes incroyable, je vous aime.